Hey les Bambing ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la première ligue, la 28ème journée. Mais elle est un peu spéciale cette vidéo car je vais vous faire une analyse assez succincte. Je suis un peu pris par le temps. Je vous donnerai donc les scores exacts, les codes sécurisés et le classement. Pour cette 28ème journée, les matchs sont les suivants. Leicester contre Leeds, Burnley contre Chelsea, Wolverhampton contre Crystal Palace, Aston Villa contre Southampton, Newcastle contre Brighton, Norwich contre Brentford, Liverpool contre West Ham, Watford contre Arsenal, le derby de Manchester, City contre United et enfin Tottenham contre Everton. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien télégramme. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne deux codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti ! Mais avant d'attaquer les résultats de mes dix analyses, le classement, premier Manchester City avec 66 points, deuxième Liverpool avec 6 points de retard mais un match en moins à cause du week-end dernier où il y a eu la finale de la Ligue Cup, troisième Chelsea avec 50 points et avec deux matchs en retard, quatrième Manchester United 47 points, cinquième West Ham 45, sixième Arsenal 45 points et trois matchs en retard, septième Tottenham 42 points et deux matchs en retard, huitième Wolverhampton 40 points et un seul match en retard en fin de classement, seizième Leeds 23 points avec un match en retard, dix-septième Everton 22 points et trois matchs en retard, dix-septième Burnley 21 points et deux matchs en retard, Watford 19ème 19 points et un match en retard et en fin de dernier Norwich 20ème 17 points et un match en retard. On attaque avec la première rencontre Leicester contre Leeds, Leicester est assez irrégulier en ce moment, il joue contre Leeds qui vient de changer l'entraîneur, Bielsa vient d'être limogé, est-ce que ça va suffire pour peut-être faire le choc psychologique ? En tout cas, moi je vois quand même Leicester rester maître chez lui et gagner deux buts à un, et je vois les deux équipes marquées par contre, une cote à 1,61. On passe à Burnley 18ème contre Chelsea 3ème, Burnley a été premier pendant longtemps car ils avaient beaucoup de matchs en retard, mais quelques victoires arrachées à droite et à gauche leur ont permis de remonter au classement, ils viennent tout de même de s'incliner contre Leicester à domicile, ils vont jouer contre Chelsea qui vient de perdre au pénalty la finale de la Ligue 1 contre Liverpool, tout juste auréolé de leur titre de champion du monde des clubs, ils devraient reprendre leur marche en avant et je les vois s'imposer deux buts à zéro à Burnley avec le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,35. On poursuit avec Wolverhampton 8ème contre Crystal Palace 11ème, Wolverhampton a vraiment eu une très grosse période où ils avaient réussi à s'imposer entre autres à Manchester United, là ils commencent un petit peu à marquer le pas, mais ils sont tout de même dans la première partie de tableau, ils jouent contre Crystal Palace qui est l'équipe de Patrick Vieira, qui est assez irrégulière quand on voit leur bilan sur la saison, c'est 6 victoires seulement, 12 matchs nuls tout de même et 9 défaites seulement, c'est donc une équipe qui partage beaucoup de points et je les vois faire zéro à zéro à Wolverhampton et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires des Wolves à domicile, une cote à 1,86. Le match suivant est Aston Villa 13ème contre Southampton 9ème, Aston Villa n'est plus si bien en ce moment, Steven Gerrard avait réussi à obtenir de très bons résultats lors de son arrivée, mais c'est un peu plus compliqué en ce moment, Southampton de son côté est vraiment très en forme, c'est vraiment super compliqué de les battre, ils viennent encore de battre West Ham en cup lors du week-end dernier, je les vois sur ce coup-là s'imposer encore à Aston Villa 2 buts à 1, et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,63. On continue avec Newcastle 14ème contre Brighton 10ème, Newcastle s'est transformé depuis son rachat, ils viennent avec le mercato d'hivernal d'améliorer leur équipe, dont par exemple Guimaraes qui est arrivé de Lyon, ils enchaînent les victoires, 4 victoires et 1 nul sur les 5 derniers matchs, ils devraient théoriquement se sauver, de l'autre côté Brighton qui était très fort, qui ne perdait quasiment jamais, qui faisait beaucoup de matchs nuls, est en train d'enchaîner les défaites, et donc sur cette lancée que je vois Newcastle s'imposer 1 but à 0, et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,51. On poursuit avec Norwich dernier contre Brentford 15ème, deux équipes qui ne sont pas au mieux, Norwich arrive à récupérer des petits points par-ci et par-là, Brentford de son côté avait très bien commencé la saison, mais malheureusement est en train de s'essouffler, espérons que leur retour en première ligue depuis 70 ans ne tourne pas au vinaigre, en tout cas je vois Brentford s'incliner 2 buts à 1 à 1 à Norwich, et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,57. Le match suivant est Liverpool 2nd contre West Ham 5ème, Liverpool lui vient de remporter la League Cup, encore un titre pour les Reds et Sadio Mane, qui vient d'enchaîner avec la Coupe d'Afrique des Nations, Salah pour une fois a gagné au pénalty, en tout cas il joue contre West Ham qui est beaucoup moins bien, qui vient de s'incliner à Southampton en Cup, mais qui est toujours à la 5ème place, qui vient de se faire dépasser par Manchester United, et qui est juste devant Arsenal et Tottenham, il faudra faire attention, mais je les vois s'incliner à Liverpool 2 buts à 0, je vois le plus de 2 buts pour Liverpool, c'est-à-dire que s'il y a 2 buts pile, le pari est remboursé, si c'est au-dessus bien entendu le pari est gagné, si c'est en dessous le pari est perdu, la cote serait à 1,53. On enchaîne avec Watford 19ème contre Arsenal 6ème, saison très compliquée pour Watford qui lutte pour ne pas descendre, ils vont jouer contre Arsenal qui avait très mal débuté l'année 2022, mais qui est en train de se ressaisir. Sur cette rencontre, je vois les Gunners s'imposer 2 buts à 0, et je vois le plus de 1,5 buts pour Arsenal sur le match, une cote à 1,79. Le match suivant est Manchester City 1er contre Manchester United 2nd, c'est l'heure du derby retour à l'aller, United s'était incliné 2 buts à 0 à la maison, les citizens depuis sont bien entendu premiers de la première ligue, même si Liverpool est en train de les recoller, ils viennent d'enchaîner 2 victoires consécutives, après avoir perdu contre Tottenham un peu à la surprise générale, mais les hommes de Guardiola sont peut-être un peu moins forts en ce moment, est-ce que United va en profiter ? Rien n'est moins sûr, en tout cas les coéquipiers de Ronaldo ne perdent plus depuis le 3 janvier, ils sont encore en course en Ligue des Champions, et en championnat par contre malheureusement ils sont décrochés, en tout cas je les vois s'incliner 2 buts à 0 à City, et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,52. On finira par Tottenham 7ème contre Everton 17ème, deux équipes qui ont perdu de leur superbe, Tottenham avait très bien commencé la saison, mais malheureusement ils se sont écroulés, ont eu un changement d'entraîneur Conte qui avait changé les mentalités, mais actuellement ils sont ultra irréguliers, ils sont capables d'aller gagner à Manchester City, et de perdre dans la foulée à Burnley qui était dernier, puis de regagner à Leeds, et enfin de perdre en cup contre Millsboro, un club de Championship. Ils jouent contre Everton qui est très mal en ce moment, qui a changé d'entraîneur, Frank Lampard a repris les destinées du club, mais ce n'est pas beaucoup mieux, il reste sur deux défaites consécutives, et je les vois tout de même accrocher le match nul à Tottenham, une petite surprise, un but partout, et je vois les deux équipes marquées tout de même, une cote à 1,83. Voilà, on en a fini avec cette vidéo qui a été très rapide, un peu exceptionnellement, comme je vous l'ai dit, un peu pris par le temps, n'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre, en description vous avez plusieurs liens, Telegram, Twitter, et les sites BetWinner et Passion Sportive, n'hésitez pas à vous abonner surtout. Tchou les bambins !